Bonjour, aujourd'hui notre nouveau tutoriel Runvolume va nous permettre de réaliser un nouveau bracelet avec le métier Atissi Monster Tail et nous allons réaliser le bracelet du Loch Ness. Donc voilà, vous voyez quelques modèles qui passent à l'écran. Et pour cette réalisation vous aurez besoin de 150 élastiques environ, donc tout dépend bien entendu de la largeur de votre poignet. Il vous faudra un Monster Tail, un crochet et puis un C-clip pour la finalisation du bracelet. Nous aurons besoin de 3 couleurs, environ 90 élastiques de couleur A, 30 élastiques de couleur B et 30 élastiques de couleur C. Sur ce tutoriel nous utiliserons le gris en couleur A, le bleu en couleur B et le turquoise en couleur C comme vous le voyez sur cet organizer. Donc vous pouvez préparer vos élastiques à l'avance, si vous le souhaitez ce sera plus aisé pour suivre le tutoriel. Donc nous démarrons donc le Monster Tail face à vous, point rouge sur la gauche et nous allons démarrer par le placement de nos trois élastiques A. Donc ils vont être positionnés à la verticale et en forme de 8, voilà comme ceci sur les trois supports centraux. Donc le premier, le deuxième, voilà et le troisième. Pas de grandes difficultés, on démarre souvent nos bracelets de cette façon là. Nous passons à nos élastiques B qui vont être étendus sur toute la longueur du Monster Tail et nous allons en manipuler deux l'un après l'autre. Voilà ce que vous obtenez au début et nous allons déjà pouvoir passer à la première manipulation de nos élastiques gris et nous allons venir les replier, voilà, sur eux-mêmes, sur la rangée des supports d'en face comme ceci. Pas de difficultés. Nous recommençons de nouveau avec trois élastiques gris donc ceux-ci également tirés à la verticale. Il n'y a plus besoin de les manipuler en forme de 8, c'était juste pour le démarrage. Et cette fois-ci sur les élastiques, voilà, en longueur, nous prenons deux élastiques de la couleur C, donc ici, le vert ou le turquoise. Et nous allons de nouveau manipuler nos élastiques. Donc, même manipulation qu'auparavant, voilà, nous manipulons les gris qui se replient vers la rangée des supports d'en face. Et cette fois-ci, voilà, vous voyez que vous avez quatre élastiques gris sur cette rangée-là. Alors, il faut bien s'assurer qu'ils sont dans le bon ordre. Donc, si vous avez un petit souci, avec votre crochet comme ceci, vous tournez autour du support pour bien les positionner. Et vous allez venir chercher les deux élastiques gris qui sont le plus en bas, vous voyez, comme sur le tutoriel. Et vous les manipulez, vous les passez par-dessus le support vers le centre du Monster Tail, comme ceci. Voilà. Et maintenant, vous passez, voilà, sur les supports aux extrémités et là, pareil, vos deux élastiques bleus du début, vous les manipulez de la même manière, en les faisant passer par-dessus et en les ramenant au centre du Monster Tail. Voilà. Donc, ça, c'est le schéma de base de votre bracelet que vous allez répéter sur toute la longueur du métier, sur toute la longueur, de manière à ce que vous obteniez le bracelet à la bonne dimension. Donc, on va renouveler l'opération encore deux fois pour que vous l'ayez bien en tête. Donc, je recommence avec mes élastiques gris. Comme ceci. Je poursuis avec, cette fois-ci, donc, mes élastiques bleus. On alterne les bleus et les verts. Donc, toujours deux par deux. Maintenant, vous allez venir manipuler vos élastiques gris. Donc, vous les repliez sur les supports d'en face. Vous passez sur l'autre rangée, puisque maintenant, vous avez quatre élastiques. Donc, là, c'est pareil. Vous allez manipuler les deux les plus en bas du support, comme ceci. Et maintenant, vous passez aux extrémités. Et là, vous allez manipuler, pareil, les deux plus bas. Donc, là, ce sont les deux verts. Vous voyez, une fois que vous avez bien suivi et bien compris le mécanisme, il n'y a plus de difficulté. Donc, vous laissez bien les élastiques. Et donc, là, vous êtes repartis. Trois gris. Toujours positionnés de la même façon. Voilà. Vous les étirez à la verticale. Puis, vous passez aux élastiques sur la longueur. Donc, là, nous sommes à la couleur vert. Donc, deux verts. Et vous manipulez. Toujours la même chose, les gris, voilà, qui viennent se replier sur la rangée d'en face. Puis, vous retournez, voilà, le Monster Tail. Et cette fois-ci, vous prenez les deux élastiques tout en bas. Et maintenant, nous passons aux extrémités. Et là, vous prenez les deux bleus. Donc, vous voyez, pas beaucoup de difficultés. C'est vraiment très aisé. Il faut juste bien penser à manipuler les élastiques les uns pour les autres sans grande difficulté. Donc, vous répétez, bien entendu, cette opération jusqu'à ce que vous obteniez la longueur souhaitée du bracelet, comme ici. Donc, voilà. En procédant de cette manière, cela vous permet de voir si vous avez obtenu la longueur souhaitée. Et il ne nous reste plus qu'à passer à la finalisation du bracelet, une fois que la longueur est atteinte. Donc, voilà ce que vous obtenez quand vous avez manipulé vos élastiques. Donc, vous recommencez avec trois gris toujours pareils, sur les supports centraux. Et cette fois-ci, sur la longueur, cela sera deux élastiques gris également, pour terminer. Vous continuez la manipulation comme vous l'avez fait tout au long du bracelet. Donc, les gris se replient comme ceci. Vous continuez. Là, vous prenez également deux gris. On passe sur le côté, les deux verres. Voilà. Donc là, pas de changement par rapport à ce que vous connaissiez au départ. Maintenant, les élastiques gris qui sont aux extrémités, on va les basculer pour les mettre sur le support d'à côté. Moi, je vous conseille de mettre le crochet vers l'extérieur comme ceci, de manière à bien sécuriser vos élastiques pour ne pas qu'il s'en aille du crochet. C'est un peu galère à récupérer par la suite. Donc, voilà. Pour un côté, vous faites la même chose de l'autre côté. Donc, vous saisissez bien votre élastique. Et vous venez le glisser sur le support d'à côté. Donc, maintenant, vous vous retrouvez avec tous vos élastiques sur trois supports. Et vous avez, voilà, mettez-les bien en place. Donc, vous avez six élastiques qu'il va falloir venir manipuler. Donc, deux par deux, comme d'habitude. Une, deux, deux, voilà. Et maintenant, les élastiques des extrémités, vous allez venir les basculer sur le support central. Donc, excusez-moi, tout à l'heure, vous aviez quatre élastiques. C'est sur ce support-là que vous aurez maintenant six élastiques. Les deux initiaux, puis les deux du support de gauche et les deux du support de droite. Voilà. Donc là, vous avez donc six élastiques. Et vous allez venir saisir les deux du bas. Voilà. Et puis, les manipuler comme d'habitude, les passer par-dessus. Et maintenant, il vous reste quatre élastiques. Et ce sont ces quatre élastiques que vous allez venir glisser dans le fermoir C-clip, de manière à sécuriser et à finaliser votre bracelet pour pouvoir l'enlever du Monster Tail. Comme ceci. Et vous avez donc fini votre bracelet. Il ne vous reste plus qu'à venir attraper les élastiques gris du départ. Vous faites glisser votre crochet comme ceci, de manière à les saisir. Vous écartez un petit peu, vous y glissez, voilà, comme ceci, votre doigt, de manière à faciliter la mise en place de l'autre extrémité du fermoir C-clip. Comme ceci. Maintenant, vous pouvez enlever le crochet. Votre bracelet est terminé. Bracelet dont j'aime beaucoup le schéma. Donc, un joli bracelet, monstre du Loch Ness. Merci d'avoir suivi ce tutoriel. Et puis, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci et bonne création. Sous-titrage Société Radio-Canada